Je m'appelle Karine Gagnon, je suis une analyste d'information au sein du Conseil, et nous allons parler aujourd'hui du profit de la santé de la population. Au sein de l'ordre du jour, je vous dirai en quoi consiste le Conseil, nous traiterons du profil de la santé et des faits saillants, des données fournies, simplement pour vous donner une bref partie de ce que l'on peut trouver sur le sujet. Tout d'abord, le Conseil de la santé, le Conseil de la santé a un mandat double, faire rapport sur le rendement du système de santé, cela comprend aussi la santé de la population pour s'assurer que les services comblent les besoins actuels de la population. Deuxième partie, engager les citoyens et citoyennes dans l'amélioration de la qualité des services de santé. La structure actuelle du Conseil, il y a 12 membres du Conseil et 16 membres du personnel. Le profil de la santé de la population, c'est un outil que nous avons pour mieux comprendre la réalité commune de chaque localité et chaque zone de santé. Sur notre site web, vous trouverez deux façons de comprendre la santé de la population par zone ou par communauté. Et ce sont les profils de santé des localités. Première façon, c'est de se pencher sur les données. Nous avons un amalgame de 400 indicateurs de diverses sources organisées par le modèle que nous avons et cela est à la disposition de chaque groupe. Nous utilisons des données administratives comme des statistiques civiles et des sources de diverses entités, par exemple le ministère du développement social. Nous utilisons les données de recensement et il y a toute une panoplie de sondages que nous gérons nous-mêmes. Par exemple, le sondage à l'intention des élèves distribué dans toutes les écoles et également le sondage en ce qui a trait aux soins de santé primaires. Nous offrons ce service principalement par téléphone, à savoir comment vous avez accès au régime de soins de santé. Le but est d'avoir tous ces renseignements au même endroit, ça c'est bien unique ici au Nouveau-Brunswick. Nous n'avons pas trouvé un autre endroit au pays. Où l'on fait de telles analyses pour de petits groupes de populations comme nous le trouvons dans nos localités. Il y a des localités jusqu'à 5000 habitants, alors c'est toute une réalisation de pouvoir faire rapport sur la santé de la population dans de si petits groupes. Nous mettons à jour les indicateurs de la santé par localité depuis 2013 et principalement, c'était un format PDF. Nous avions plus de 300 demandes pour obtenir le profil au fil des ans et nous étions surpris. Pourquoi? Car ce n'était pas un outil principalement conçu pour être distribué en format papier. On devait simplement faire des rapports PDF que nous nous affichions sur notre site web. Jusqu'à présent, c'est le produit qui fait qu'il y a autant d'intérêt. Et tous les renseignements maintenant sont disponibles sur notre site web. Vous pouvez regarder l'information sur le site web ou télécharger le format PDF. Nous mettons constamment à jour les métadonnées sur le sujet pour tous les indicateurs. Par exemple, on peut voir chaque indicateur dans un graphique. Par exemple, ça, c'est nouveau depuis les dernières semaines et cela permet aux utilisateurs de voir les tendances et les variations géographiques dans la province. La deuxième partie, ce sont les observations que l'on peut tirer. Alors, nous avons des observations pour chaque zone. Ces observations, en fait, reflètent une explication des déterminants de la santé et quels sont les facteurs qui influencent notre santé. Nous savons très, très bien qu'on n'a pas nécessairement le temps et la spécialité pour étudier chacun de ces déterminants de la santé. Mais ici, cela nous permet de dresser un portrait de la situation. C'est un modèle de la population. Il y a trois ou cinq observations principales en ce qui a trait aux déterminants de la santé. Les documents d'observation étaient à l'intention de chacune des 33 localités des sept zones de santé et c'est sur notre site web. La rétroaction de ces documents est des plus positives et, de pair avec les données, cet outil permet de mieux comprendre la santé de la population. Nous travaillons de près avec l'unité de soutien à Moncton sur le sujet. Comme vous le savez, cette unité est une des cinq entités que l'on trouve au Canada, au Canada Atlantique, pour assurer l'étude de ces données et que ce soit à l'intention de tous les personnes intéressées, dont les riches régionales, les chercheurs et les médecins. Ces profils sont à la disposition pour la province, pour ce qui est de la province, des localités et des zones. Ici, dans ce tableau, nous voyons les sept zones et les 33 localités du conseil, à des endroits où l'on offre des services de santé. J'ai parlé un petit peu plus tôt du profil. Il y a un modèle particulier qui est utilisé. Voici ce que nous utilisons pour assurer la surveillance des données sur le sujet. Il y a les déterminants de la santé selon les politiques et les programmes en place. Les déterminants nous aident à mieux comprendre les résultats en matière de santé et voir dans quelle mesure on peut bien vivre et combien de temps. Cela a été adopté par l'Institut de Wisconsin. Cela a été choisi après avoir fait l'examen de nombre de cadres de travail en ce qui a trait aux déterminants de la santé. C'est un modèle qui permet d'avoir une bonne démarche en ce qui a trait à faire rapport sur la santé. C'est facile de comprendre les divers concepts déterminants de la santé et mieux comprendre l'ordre de priorité. Le conseil utilise ce modèle depuis nombre d'années déjà. Nous avons constaté rapidement que ce modèle était un catalyseur afin de mieux renseigner la population et d'avoir de meilleures bases de données au sein de diverses entités et une meilleure acceptation de ces données. On a demandé à Horizon de nous présenter des renseignements pour ce sujet du modèle lui-même. Il a mentionné que c'était bien utile à mieux comprendre ce qui se produit au sein de sa localité. Dans le prochain tableau, je vais vous donner un aperçu du profil de la santé de la population selon ces divers facteurs. Voilà les données pour ce qui est de la zone 3, la région de Ferrycton et de la vallée. Je pense que la plus grande part d'entre vous se trouve probablement dans cette zone. Alors, je vais partager des renseignements au sujet de votre région. Pour chaque élément, je ferai état des effets saillants comparativement au reste de la province. Alors, comparez votre zone à d'autres zones ou la province dans son ensemble. Si vous voulez le portrait d'ensemble, veuillez consulter notre site web. Vous y trouverez tous les renseignements recherchés. Alors, pour ce que les observations principales que nous avons faites, voici certaines des principales observations pour Ferrycton et la vallée. Cette zone compte relativement une grande diversité de gens. Bien que les adultes et les aînés soient les plus optimistes dans la perception de leur santé, ce sont ceux qui ressentent le plus l'isolement. Le niveau d'instruction des résidents est généralement élevé et le revenu médian des ménages figure parmi les plus élevés de la province. Cette zone est la moins satisfaite des services de santé reçus toutefois. Maintenant, je vais donner un aspect qui fait référence au contexte démographique et c'est toujours très important de s'en rappeler. Généralement, la population est plus jeune dans la zone 3. C'est fondé sur le taux de natalité le plus élevé, le faible taux de mortalité et l'âge médian le plus bas de la population. Si l'on compare cette zone aux autres, on trouve la plus grande population immigrante et la plus faible proportion de bilinguisme chez les jeunes. Alors, je ne partage pas beaucoup de chiffres ici, je veux simplement que ce soit plus général. Si vous voulez des renseignements plus précis, veuillez consulter notre site web. Voici quelques cartes. J'aime bien les cartes. Je trouve qu'elles montrent vraiment bien les variations dans la province. Pour ce qui est des couleurs plus foncées, cela veut dire que le chiffre est plus élevé. Ainsi, je vous montre l'âge médian de la population par zone de santé. Au Nouveau-Brunswick, l'âge moyen est de 46 ans et dans la zone 3, ici, l'âge médian est de 42,8. Cela vous montre, bon, où les différents âges de la population. Pour ce qui est des facteurs familiaux et sociaux, on l'exemple sur les jeunes, le sentiment d'appartenance à son école qui est, en fait, le moins favorable, le sentiment d'appartenance. Et on trouve le plus haut taux des citoyens qui ressentent parfois ou souvent un manque de compagnie, de l'exclusion sociale ou de l'isolement social. D'autres facteurs sociaux et économiques. En matière d'éducation, on trouve le plus haut pourcentage de maturité scolaire pour la maternelle. Alors, c'est le test qui est effectué auprès des enfants lorsque l'enfant est inscrit à la maternelle pour voir dans quelle mesure l'enfant est prêt. Également, on trouve le plus haut pourcentage de jeunes ayant des résultats scolaires supérieurs, la moyenne ou excellente, et le plus haut pourcentage de niveau d'éducation obtenu, certificat, diplôme de grade postsecondaire. En ce qui a trait aux revenus, le revenu du ménage est parmi les plus hauts dans la province. Ici, dans cette carte, nous voyons dans quelle mesure un enfant est prêt à aller à l'école. En interprétant la carte, je mets les couleurs plus foncées dans ce qui a trait des zones sur lesquelles on devrait se concentrer et les couleurs plus pâles, où l'on fait un peu mieux. On peut voir que c'est une carte sur les communautés plutôt que les zones, et on peut voir que dans la zone de santé, il y a encore énormément de variations d'une zone à l'autre. Pour ce qui est du centre-ville à Fredericton, 93 % des enfants sont prêts à aller à l'école. Comparativement, à Perth-Handover, par exemple, c'est peut-être un petit peu plus bas à 77 %, par exemple. Maintenant, le milieu environnant. Dans la région de Fredericton-et-de-la-Vallée, on trouve le plus haut pourcentage élevé de personnes adultes et aînées qui font du vélo pour se rendre au travail ou marchent pour se rendre au travail. De plus, le trois-quarts des résidents et des résidentes habitent près d'un parc et nombre d'entre eux participent à des activités de plein air près de la maison. C'est le pourcentage le plus élevé dans la province. Pour ce qui est du milieu naturel, la zone trouvait le nombre plus élevé d'ordonnances d'ébullition d'eau comparées aux autres zones. Ici, dans cette carte, l'infraction concernant la provision publique en eau potable, le total de la province 25 à la zone 3 se trouvait dans la zone 13, se trouvait dans la zone 3. Et lorsque l'on passe au comportement lié à la santé, c'est généralement bien. Un pourcentage de consommation de fruits et légumes plus élevé, au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Comme l'on peut voir, à 44 %, ce n'est peut-être pas vraiment ce que l'on recherche à titre de population toutefois. Et en ce qui a trait à l'activité physique, le pourcentage le plus élevé, l'activité physique modérée ou vigoureuse parmi les adultes, et ça, c'est plus haut que ce que l'on trouve ailleurs dans la province. Nous en sommes à un taux de 55 %. On trouve le plus bas pourcentage de jeunes, d'adultes et d'aînés qui consomment de façon abusive l'alcool et la consommation du cannabis, c'est la zone où la proportion est la plus élevée dans la province. Le taux de clémedia est plus élevé parmi les jeunes et au sein de la population générale également. Voici, bon, une carte des citoyens qui ont déclaré avoir consommé du cannabis chaque jour au cours des 12 derniers mois. Un peu comme le tableau précédent, les zones plus foncées, voilà où le pourcentage sont les plus élevés. Alors, dans les trois localités, dans la zone numéro 3, où l'on trouve le pourcentage plus élevé, Douglas, St. Mary's, Dogtown, Perth-Handover, Pastor Rock et Aromato-Gagetown, Fredericton. Pour ce qui est de l'accès aux services de santé, seulement 80 % de la population des résidents ont mentionné qu'ils avaient un médecin de famille. C'est la proportion la moins élevée dans la province. Et des raisons pour faire appel aux services, nous voyons qu'il y a un plus haut taux d'aînés qui sont hospitalisés à la suite d'une blessure comparativement au reste de la province. Pour ce qui est des expériences avec les services directement, ceux qui ont un médecin de famille rapportent de bonnes expériences. La plus grande part des résidents qui ont un médecin de famille nous disent qu'avec l'information verbale sur leur état de santé ou ordonnance, qui est facile à comprendre, ils connaissent également l'effet de chacun de leurs médicaments prescrits et également le fait que le médecin n'explique toujours la situation et qu'il y a suffisamment de temps pour bevarder. Ils se sentent également consultés pour prendre des décisions au sujet des soins de santé liés à leur propre santé. Mais, pour ce qui est des services reçus par citoyens, c'est le pourcentage le moins élevé. Seulement 61 % des résidents fournissent une évaluation favorable des services de soins de santé reçus. Et ici, dans cette carte, les citoyens qui donnent une évaluation favorable pour les services de santé général qui les ont reçus au Nouveau-Brunswick et finalement, on peut se pencher sur les résultats en matière de santé. Nous voulons tous vivre en santé longtemps et en ce qui a trait à la qualité de vie elle-même pour cette zone, il y a un petit pourcentage de nouveaux-nés à faible poids. Il y a un bas pourcentage de satisfaction à l'égard de la vie en général pour ce qui est des jeunes. Il y a un plus haut pourcentage de citoyens qui ont une santé perçue, excellente ou très bonne. Le plus haut pourcentage des gens qui se sentent seuls. Et pour ce qui est de la durée de vie, l'espérance de vie à la naissance est de 80,9 ans, plus élevée que ce que l'on trouve dans le reste de la province, 80,7. Maintenant, en ce qui a trait à la qualité de vie, ce sont ceux et celles qui se sentent seuls. C'est fondé sur, en fait, trois questions qui sont posées dans le sondage. La question de combien de fois sentez-vous que vous manquez de compagnie? Combien de fois vous vous sentez isolé ou rejeté? Alors, c'est un aperçu très bref des données en matière de santé pour la zone numéro 3, Fredericton. Alors, lorsque l'on se penche sur des renseignements comme ceux-ci, nous devons nous poser la question suivante. Pourquoi nous obtenons ces renseignements? Que puis-je faire avec ces renseignements? Est-ce que d'autres personnes devraient être saisies de la question? Mais ultimement, nous avons tous un rôle à jouer pour avoir un meilleur portrait en matière de santé. Nous voulons tous vivre une vie longue et en santé. Depuis que les observations et les données ont été publiées, après avoir vécu une pandémie, il y a un nombre de personnes qui recherchent de tels renseignements pour voir où nous en sommes et quelles voies nous devrions prendre au sein d'une organisation ou de la société en général. Le profil du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, c'est un outil additionnel à notre disposition pour mesurer et surveiller la santé de la population. Pour ce qui est des données que nous offrons, il y a également nombre d'aspects nécessaires pour créer le changement que nous recherchons si nous jugeons que c'est approprié dans une des régions. Ce que l'on trouve dans notre trousse d'outils, nous pouvons voir si les changements que l'on espérait s'étaient produits, est-ce que les statistiques ont changé? Alors, si vous êtes intéressé à savoir ce que le Conseil de la santé à faire offre au Nouveau-Brunswick, comme nos outils, nous avons nombre d'outils. J'ai parlé strictement ici de la santé de la population. Mais si vous êtes intéressé à d'autres données ou d'autres rapports, veuillez vous inscrire à notre site Web, à notre nouveau bulletin. Nous avons eu la première publication de notre bulletin le mois dernier. Et nous trouvons, nous cherchons de diverses façons d'informer la population lorsqu'il y a des mises à jour sur les données et les nouveaux rapports. Voilà ce que j'avais à partager avec vous ici aujourd'hui. Et la parole est à vous si vous avez des questions. Merci. 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 Merci.